Alors ce que nous avons essayé de voir aujourd'hui, c'est une question, on va poser une question à la rique suivante, on verra à partir de notre regard. Mahadine, quelqu'un qui a laissé une bouteille de coca par exemple, c'est arrivé, une bouteille de coca quelque part, c'est mon ami. Je sais que si je l'avais demandé, il m'aurait dit, tu peux, vas-y, avec plaisir. Mais là je ne vais pas demander, est-ce que j'ai le droit de me servir ? Parce que si je lui avais demandé, il aurait accepté. Imaginons que M. Maurice Lévy, il a laissé des pains aux raisins quelque part. Et si je lui avais demandé, il aurait accepté. On n'apprend pas du talit ? Est-ce que j'ai le droit ? Alors David, c'est différent. David, c'est pour une histoire. C'est pour une histoire. Il y a deux différences, mais très intéressantes, que chacun vous dit, mais très juste. Bon, on revient tout de suite, David. Donc ça veut dire, c'est une question, les mains assez clalites. Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'argent à quelqu'un ? Est-ce que si je lui avais demandé, il aurait dit oui ? J'en connais pas beaucoup qui disent oui comme ça. Non, non, mais on parle pas. Ça dépend, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui disent oui parce qu'ils sont gênés de dire non. Et il y en a qui disent oui parce qu'il y a deux types d'animaux. Vous avez raison. On parle vraiment de quelqu'un de sincère. Ah oui, parce que là il dit bien. C'est une question qui revient dans les chivots. Vous laissez une bouteille de coca sur la table. Et puis bon, des fois, il y en a qui se permettent de part et d'autre. Il y a une différence entre l'objet et l'argent en soi. Un objet, même un objet. Non, je parle pas de l'argent. C'est le même objet. Un paquet de gâteaux. Le gars, il y a un paquet de gâteaux. Vous l'avez posé. Et voilà. Et voilà, il revient à moitié. Hein, il se serve. C'est, ça c'est gazette. On a parlé de toi au début, vous réécoute la vidéo. Donc ça c'est, ça c'est donc l'écran. Oui, j'attends, il y a un peu de me supposé. Il y a marqué, il y a marqué dans la suga, qui a été le premier, il y a marqué dans la suga. Et il y a marqué dans la suga, il y a marqué dans la suga. Qui a été le premier, il y a marqué dans la suga, qui a été le premier, il y a marqué dans la suga. Imaginons, un chas et un chalila, alors il y a quelqu'un qui n'est plus en mesure de décider, il n'a plus l'équilibre psychologique qu'il faut pour distribuer ses biens. Chaque mois, à son fils qui est marié, il lui donnait 500 dollars. Chaque mois, il recevait Baruch HaShem, il y avait des entrées, il distribuait lui 500 dollars les heures. Il n'est pas obligé, il n'a pas le devoir. Il est marié le petit, le grand. Il est marié, ça reste le petit. Il est marié, il n'est pas obligé de lui donner 500 dollars. Mais il avait l'habitude, c'était un minac qu'à voir, il lui donne 500 dollars. Et maintenant, il n'est plus en mesure de décider. Il est toujours vivant, Baruch HaShem. Mais est-ce qu'on peut aller dire, puisqu'il avait cette habitude, si je lui ai demandé, c'est-à-dire qu'il aurait fait. Il a changé son habitude. Hein ? Il a changé son habitude. Il y a une forte probabilité qu'il est toujours d'accord. Est-ce qu'on peut considérer certainement qu'il est sur cet élan ? Et l'Agmarin dit donc que C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de les nourrir. Alors, vous allez être surpris, mais je ne veux pas rentrer dans cela. L'obligation de nourrir ses enfants, d'un point de vue de la la race, c'est jusqu'à 6 ans. Après 6 ans. Après 6 ans. Il va mourir. C'est pour ça juste que ce que je vous rappelle, ce que je vous rappelle, ce que je vous rappelle, c'est pour ça que j'ai pris de la marge. C'est pour ça que j'ai dit il est déjà grand. Lorsque vos enfants, ils mangent à votre table et qu'ils ont 16, 17 ou même 10 ans. Rav Hamouz, il dit qu'il faut faire birkat en reach, birkat en reach, birkat en reach. Comme ça, Rav Hamouz, il faisait, on ne peut rien de le faire. C'est birkat en reach. Il le nourrit. Et Bifrad, s'il a 20 ans, il va dire qu'il doit faire birkat en reach. On met les enfants jusqu'à présent. C'est 40 ans. Donc c'est vrai, il dit, si on parle de... On parle de Simbanav Upnotav. Bien que finalement Nishtate. Nishtate. Aval. Et on imagine que certainement qu'il aurait accepté de continuer s'il avait été en pleine possession de ses moyens psychologiques qu'il aurait devait. Donc nous aussi, c'est un cri de Shatsum. On peut continuer à prélever de son compte et continuer à nourrir donc ceux qu'il avait l'habitude de nourrir. Ben non, il faut évidemment évaluer. Lorsque l'enfant il a... Quand on sait que la première année du mariage, deux ans, trois ans, où il faut un petit peu apporter un certain... Ouais. Comme ils disent, comme ils disent... Bon, enfin... Quand les enfants ils se marient, il faut ouvrir le contenu et fermer sa bouche. Il y a des fois des... Des moments où on a besoin d'un certain petit soutien. Et ça, on considère que ça doit... Et donc la Khmare ici, elle dit... Grand Khidrush qu'on peut aller se servir. Le Beddine. Il va se servir. Et il va, selon... Les... 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 L'évaluation... Aller donner donc à ses enfants. Etishto, c'est pas chou. Il est chayable de la nourrir. Mais même... La Khmare s'interroge et a marqué que celui qui... Et il a fugué. Aller... Il a disparu. Alors, on ne va se servir que pour nourrir sa femme. Mais qu'est-ce que décide le Beddine ? C'est le Beddine. C'est le Beddine. Qu'il a l'obligation de nourrir. Et pas les enfants. Il dit... Il est parti en... Pleine conscience. Il n'a pas donné... D'instructions. C'est ma chemin que... Ca y est, stop. Mais le Nishtate, il ne pouvait pas, non heureusement, donner d'instructions. Pourquoi ne pas dire ? Parce qu'il compte revenir tout simplement. Ouuh, le Beddine. Vraiment, vraiment. Meddine. Meddine. Des fois... Vraiment, vraiment. Même, c'est pas vraiment, vraiment. Meddine. De l'époque. T'imagines. Cinq ans, dix ans, il restait. Il a dit... Vous croyez que... Vous croyez que... Les voyages... En quatre heures... T'arriver. Mais David, regarde le scouts qu'on a aujourd'hui. Il revenait après des années. Il revenait après des années. Il n'y avait pas de... Vous imaginez ? J'imagine une femme qui attend son mari. Chaque jour, elle se dit... Oulayuyagia. 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 Peut-être qu'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui. Elle vit toujours dans l'attente. Il n'y a pas de téléphone. Ah, c'est le Colpanim. Donc celui qui est allé à l'Indinatayam, lui, on le... Il ne donne pas d'instructions. S'il ne donne pas d'instructions, c'est que stop. Alors le chôter, ça, on peut aller donner. Ça, c'est ce qui a marqué dans l'Akmaraït. Ça, c'est un ipsac dans le Choukhanarour. Febun a-e'ezer simann a-e'n Aleph. De cette Sougya, il y a une question qui se pose qui est la suivante. Il y a un tosfod en masechel bbamhitiad af-havbet amud-alef. Akmaraïl rapporte... On va le lire dans le texte, avec votre permission. Akmaraïl rapporte l'histoire de trois Chachamim qui sont arrivés dans le verger de Mari Barisac. Marie Barissac c'est un homme Qui est souvent évoqué Qui était Baruch HaShem Et fortuné Et puis donc Amémar, Marzoutra et Ravashi Icleou le Boustana De Marie Barissac Ils arrivent dans le verger de Marie Barissac Les Chachamim ils arrivent C'est dans son verger Ils attendent Marie Barissac, je ne sais pas pourquoi Mais donc le Haris De Marie Barissac Il voit les Chachamim Il leur apporte une corbeille Avec des fruits splendides Des fruits de ce verger Amémar et Ravashi Ils ont consommé ces fruits proposés par le Haris Marzoutra L'Akhil Marzoutra il n'a pas mangé Il faut que le baldeur A des Akhil Ata Marie Barissac Donc Marie Barissac arrive Et Ashkechilou Bonjour Shalom Aleichem Amar l'Akhil Amai l'Akhil Amai l'Akhil Amai l'Akhil Amai l'Akhil Amai l'Akhil Pourquoi tu n'auras pas amené encore meilleur Tu aurais-tu l'amener encore des meilleurs Alors Amroulé Amai l'Akhil 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 ça veut dire un yoush potentiel, quelqu'un il a perdu un objet et il ne s'est pas encore rendu compte qu'il a perdu c'est un yoush potentiel quand c'est un yoush potentiel, s'il se rend compte qu'il a perdu il fait yoush, mais tant qu'il n'y a pas le yoush explicite le potentiel on ne prend pas compte dans la halakha il dit la même chose, s'il était venu s'il avait su, il aurait donné mais on ne prend pas en compte le potentiel dans la halakha si, il faut que ce soit concret c'est bien jusqu'à maintenant alors il dit c'est impossible qu'ils aient mangé en s'appuyant sur le fait que Marie-Marie-Sac sur le potentiel Marie-Marie-Sac, c'est impossible alors pourquoi ils ont oui mangé il dit aussi parce que le haris il leur a offert de ses fruits qu'il devait prendre le haris il a un pourcentage dans la récolte et le haris il leur a offert qu'est-ce qu'il dit, on lève ça parce qu'il n'y a rien ça c'est la marque, ok le haris il leur donne de son Jusqu'à là c'est très bien, mais après il faut que maintenant le... Oui, oui, alors après lui il dit que c'est une gêne. Bon, c'est de la courtoisie et de la politesse. Mais en tout cas, avant qu'il n'arrive, il dit que c'est impossible qu'il s'abuse. Pourtant en fait, c'est la part du Harris. Le Harris, il prend sa part, il leur donne. Il dit, ah, mais donc ça c'est la marroquette. On voit ici de cette faute explicitement que quelqu'un n'a pas le droit de profiter de quoi que ce soit dans un potentiel. C'est-à-dire pour pouvoir manger quelque chose, il faut... S'il avait été là, il aurait été d'accord, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça c'est la chita de Tosfot dans Masihet Baba Mithiad, Afraf Bet Hamoud Aleph. Il faut que ce soit explicite. Si ce n'est pas explicite, ça ne marche pas. Donc c'est si monsieur... Monsieur Maurice Lévy, il a lissé des pains en raisin. Et on va les... On va les manger sur la boîte. Voilà, écrire sur la boîte. Moutin à col, moutin à mèche. Aval, avale, avale. Si tant qu'il n'a pas dit, même si on imagine qu'il aurait été d'accord, ça ne suffit pas. Comme ça il dit à soi, tu es quoi, elle ? Partagez. Ouais, lui, ouais, partagez. Il a un cœur beau. Il a des gros problèmes. Bien sûr, quand il a un problème. Il a des problèmes dans les mariages. Il a des problèmes dans les mariages. Parce qu'après la couple est finie, tout le monde se met à manger. Avec quel rapport ils sont invités ? Ah, ben, le Malameït, il est ça pour lui, pour les gens. Il n'a rien compris. Toi, tu lui expliquais. Tu lui laisses ses pains en raisin. Il va te laisser ses pains en raisin. Tu n'as pas compris. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Ok ? C'est clair jusqu'à présent. Donc, nous avons, si je récapitule, une Suga dans K'tuvot. Dav. Remchet. Et une Suga dans Baba Metsia. Dav. Havbet. Si. A priori, a priori. Et là, il y a l'Octot Ahochen qui pose la question. On s'imane chez Nounchet, si je ne me trompe pas. L'Octot Ahochen pose la question. Il dit, comment concilier ces deux Suga ? Là, tu dis que s'il avait été là, il aurait accepté. Donc, même si, malheureusement, il a perdu certains moyens psychologiques, on continue. S'il avait été là, il aurait accepté. Je prends. Ma Shema, qu'on peut prendre, même si, en se basant sur un potentiel. Alors qu'ici, on voit que non. C'est la question du K'tat Ahochen. À ce débat, ici, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Olam, je crois, il est Noègue à la Halema, c'est de où il se servir. Ouais, le Noègue, comme ça, ils ont l'habitude de où il se servir. Comme des dictionnaires. Ils ont l'habitude de où il se servir. Et sur quoi il se base ? Il se base sur un chach. Il y a un chach dans ces Manchim Moun Khet, c'est If Aleph. Le chach, il dit, il y a un autre éroute que celui de Tosot. Il dit que B'etzem, la raison, qu'on peut se servir, si on sait qu'il accepte, A Yéhush Elomidahat, l'Ave Yéhush. Il dit que Yéhush Elomidahat, même au moment où il se rend compte qu'il a perdu l'objet, c'est à contre-coeur qu'il y renonce. Quand on accepte quelque chose à contre-coeur, là, il faut que ce soit effectif, pas potentiel. Mais quelque chose qui est plein d'enthousiasme, plein d'engouement, de cœur à cela, même si c'est potentiel, ça suffit. Comme ça, il dit le chach. Donc, il faut savoir toute sa vie. Sinon, est-ce que j'ai le droit de me servir de quelque chose qu'un an a dit, je ne vais pas demander. Alors, il faut faire attention. Il faut que ce soit, comme vous l'avez dit, Bel-Ev-Shalem, etc. Non, il y a des gens, vous savez que... Il y a des gens, c'est de la courtoisie, de la gêne, ça, il ne faut pas. Alors, c'est du gazelle. Mais quelqu'un, on sait, c'est bien. Il me dit, je vais jouer à l'automne, il dit, c'est le chach. Oui, à lâcher là. L'islam, après le chach, on prend ici, qu'on dirait que c'est Bel-Ev-Shalem qui donne à ses enfants. On comprend le chach, parce que c'est Bel-Ev-Shalem. Mais d'après le Tosfot, on termine là-dessus, le Kzot, il y a un très grand chidouche. Il dit que, n'ichouta des mitzvahs achanés. C'est un chidouche du Kzot. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas une mitzvah, forcément, pour donner un coca à quelqu'un. D'après le Tosfot, non. Mais quand il s'agit de soutenir les siens, c'est une mitzvah. C'est pas un stame de la courtoisie, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, c'est-à-dire quand la personne fait une mitzvah, alors ça, c'est beaucoup plus fort. Et donc, c'est moïl, même en potentiel. Ça, c'est le chidouche du Kzot. Il y a lieu de largement développer, mais voilà. Donc ça, c'est le Kzot. Ce que je termine, je dis, celui qui veut être mahroui, mahroui. Mais je dis, en général, les gens, ils sont s'en primes sur le char. Si quelqu'un vous demande, mais... Aujourd'hui, tu donnes, demain, ils te donnent l'autre, si le Harris, il a dit au Malbaït, ils ont venu, les ramanis, il dit, est-ce que tu l'as donné, il dit, non, pourquoi ? Il va lui demander, pourquoi tu l'as pas donné ? Tu l'as pas donné ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK, bon, en tout cas, en tout cas, ça, c'est le Yesog. Tosfot et le Chach, d'après le Chach, si on est sûr, on a le droit. Et c'est pas le Malbaït ou Chiloubida qui a tout contre-coeur, d'après toi, soit non, et en général, les gens, ils sont s'en primes sur le Chach. Et quand ça appartient à l'Obel Tak Nesad, qu'est-ce qu'on fait ?